Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet que je vois passer souvent dans les commentaires, c'est comment placer un personnage dans un décor. C'est un problème que j'ai eu souvent, comme tout le monde quand on débute, on sait faire un personnage, on sait faire un décor, mais on ne sait pas comment lier les deux et on ne sait pas surtout pourquoi ça ne marche pas. Donc comme c'est un problème que j'ai eu, normalement je pense savoir les petits problèmes que vous avez et comment les régler assez facilement. Donc on va voir ça aujourd'hui en deux axes. Le premier ça va être, vous avez déjà fait le personnage et vous voulez mettre un décor. L'autre ça va être, vous avez déjà fait le décor et vous essayez de placer le personnage. Donc on ne perd pas de temps, c'est parti, à vos crayons. Je vous ai fait trois personnages, l'un en contre-plongée, l'autre en vision classique, ça c'est 90% des personnages, on l'a fait de ce point de vue là, et l'autre en plongée. Et on va essayer de voir justement comment avec ces points de vue, réussir à placer un décor assez facilement. On va faire un truc assez simple. Donc là la première chose que vous devez faire, mais vraiment la première chose, ça va être de décider où se situe votre ligne d'horizon. Si votre personnage il est en, comme celui-ci, en contre-plongée, j'ai toujours du mal avec ça, contre-plongée, donc ça veut dire qu'on le voit d'en dessous, et bien vous essayez de situer une zone où vous voulez placer votre ligne d'horizon. Donc en gros la ligne d'horizon, si vous ne le savez pas, la ligne d'horizon c'est où se situe l'observateur. Où est placé le, je ne sais pas, on l'appelle comme on veut, le caméraman, le photographe, donc moi je dis l'observateur, où se situe l'observateur, pour pouvoir placer cette ligne d'horizon. Donc là on va dire, je ne sais pas, on peut choisir éventuellement le genou. Là vu que ce n'est pas très précis, ça peut être une zone qui se situe entre le haut de la jambe et les pieds, on va dire le genou, donc qu'est-ce que ça implique cette ligne d'horizon, cette fameuse ligne d'horizon qui est très importante à placer, et bien elle implique que tout ce qui va être coupé au niveau de la ligne d'horizon doit toucher les éléments au même endroit. Je m'explique, imaginons que ce personnage là fasse, je ne sais pas, 1m80, enfin peu importe, tous les personnages qui vont être debout, qui vont faire cette taille là, vont être coupés au niveau du genou. Alors pourquoi je dis il a la même taille, parce qu'imaginons que ce soit, je ne sais pas, un enfant, ils vont forcément, eux, ne pas avoir le genou au même niveau. Donc je ne sais pas, on va dire que lui, s'il y a un enfant à ce niveau là, voilà, vite fait, donc lui on peut voir que c'est coupé à peu près au niveau des poches. Donc en gros, tous les enfants que vous allez voir dans le décor, ils vont devoir être coupés à peu près au niveau des poches. Et quand je dis personnage, ce n'est pas que les personnages, ça va être tous les éléments. Je ne sais pas quel élément peut être à peu près à ce niveau là, je ne sais pas, une poubelle, on va dire, s'il y a une poubelle, je ne sais pas, on va dire un truc comme ça. Et bien toutes ces poubelles, s'il y a plusieurs poubelles dedans, elles vont être à chaque fois coupées au même endroit. Donc ça, c'est un truc très important à retenir. Et au-delà des éléments qui vont vous permettre de savoir où les placer, ce fameux décor, vous pourrez facilement placer votre point de fuite. Donc s'il y a des arbres, des bâtiments, etc., vous placez votre point de fuite. Et puis vous placez vos... Alors je ne sais pas, imaginons que je l'ai fait à ce niveau là, ça va être plutôt une porte peut-être. Une porte, donc s'il y a des portes ou un couloir. Vos points de fuite, ils sont facilement placés. Hop, donc là, les poignées vont être là, par exemple. S'il y a le mur, du coup, on va placer le mur ici, et bien le point de fuite. Alors si vous n'avez pas trop de notion de perspective, je vous encourage quand même à aller voir les trois vidéos que j'ai faites sur la perspective, ça peut vous aider. En tout cas, quand vous avez placé cette ligne d'horizon, ça vous permet à la fois de placer vos éléments, et à la fois d'avoir une idée d'où placer vos points de fuite pour votre éventuel décor, ou ce que vous voulez, alors si c'est en extérieur, je ne sais pas, etc, etc. Et donc n'oubliez pas, c'est très important, cette ligne d'horizon, elle coupe tout au même niveau. Ça c'est pour l'exemple au niveau de la contre-plongée. Au niveau du personnage, voilà, donc là on a fait un personnage qui est à peu près vraiment très classique, c'est-à-dire qu'on le voit, la ligne d'horizon peut être située entre la taille et les yeux, donc là, peu importe, on peut dire au niveau du coude, voilà. Et la même remarque, tous les personnages qui vont être dans cet axe-là, ils vont être coupés au niveau, enfin, qui vont être de la même taille, je me répète, là on prend l'exemple d'un quelqu'un qui a la même taille, ils vont être coupés au niveau du coude. Ça c'est un très très bon moyen pour voir si vous faites une foule, par exemple, si elles sont, bon là par exemple, ça c'est pas bon. Je crois qu'on peut prendre un contre-exemple. Ce qui rend bizarre dans un décor, quand on se dit, tiens, j'ai fait un décor, mais il y a un truc qui me paraît bizarre, mais je sais pas quoi, c'est que là, vous faites un adulte qui est censé faire 1m80, et là, au lieu de le placer au niveau du coude, vous allez le placer au niveau de la taille. Et c'est là que votre décor peut paraître bizarre. Donc là, bon, entre la taille, là ça pourrait être quelqu'un qui est grand, donc ça, ça passe. Si c'est au niveau du genou, on va essayer d'exagérer un petit peu l'erreur. Si votre personnage, il est là, c'est là que ça rend bizarre. C'est dans ce genre de configuration que là, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, lui, eux, ils me paraissent cohérents entre eux, mais lui, voilà, l'erreur, elle est simple. C'est que, au lieu d'avoir coupé vos personnages au bon endroit, c'est-à-dire entre la taille et le coude, vous l'avez mis au niveau de la cheville ou en dessous du genou, et c'est ce qui va paraître très très bizarre. Donc là, même remarque que tout à l'heure, vous avez placé votre ligne d'horizon, premier réflexe, vous placez votre point de suite, et vous décidez d'où, ben, placer votre perspective. Donc là, je sais pas si c'est un arbre, ben, tous vos arbres, ils vont être coupés à peu près au niveau du... Alors ça dépend de la taille, mais au niveau du tronc, etc., etc. Voilà. Donc celui-ci, il fait un peu tâche, et il fait un peu tâche parce qu'il est pas... il est pas situé au bon endroit, tout simplement. Ben, même remarque, du coup, pour notre personnage en plongée, notre personnage en plongée, là, pour le coup, notre ligne d'horizon, notre observateur, je pense qu'il va être... ben, je sais pas, ça peut être... il peut être à 2m50, donc à peu près ici, peut-être. Si on décide que notre point de suite, il est là, par exemple, ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous nos personnages, si les personnages sont alignés, évidemment, vous allez avoir vos personnages qui vont être ici. Voilà. Donc ça, quand on veut faire une sorte de foule, je vous le montrerai après, mais une foule en plongée. Voilà. Et donc, du coup, alors, si vous voulez faire des personnages qui sont pas dans l'axe, voilà, le petit truc que je fais, c'est que j'essaie d'imaginer où ils peuvent être par rapport à un autre ponum déjà fait. Et donc, si lui, il fait la même taille et qu'il est là, eh ben, il doit être à peu près au même niveau que lui, sachant qu'il est pas dans la même... dans la même ligne de fuite. Après, on peut en refaire, etc., etc. Quand vous avez fait le contraire, quand vous avez déjà fait le décor, donc là, j'ai pris un exemple de la BD, c'est pour être plus simple. Donc là, pour identifier à peu près... Ouais, alors, soit vous avez des notions de perspective et la ligne d'horizon, elle est déjà faite, donc dans ce cas-là, c'est parfait. Soit votre décor, vous l'avez fait un peu... un peu à l'œil, eh ben, vous essayez de définir où est votre ligne d'horizon. Donc là, si je tire les... si je prolonge les traits de ma perspective, normalement, on va dire qu'elle se situe à peu près à ce niveau-là, donc on va dire à peu près au niveau de la taille des personnages. Donc la même remarque, si vous voulez faire d'autres personnages, vous devrez placer vos persos à peu près au niveau du haut des fesses, là, de la taille. Donc où qu'il y a un personnage, il doit se couper à peu près ici. Et pour avoir l'effet de foule, c'est ce qu'on fait en général, pour rendre cet effet de foule, eh ben, on fait des avant-plans. Voilà, des personnages qui avancent, qui avancent d'un sens, qui avancent dans l'autre, etc. Donc plein de personnages différents. Et donc, logiquement, on devrait avoir à peu près des personnages qui vont être à peu près coupés au même endroit, à peu près. Et dès qu'il y a un enfant, on peut le mettre à ce niveau-là. Donc là, je ne sais pas, s'il y a des enfants, ils vont être coupés au niveau du regard. Il y a tous les enfants qui vont être ici. S'il y a un enfant en avant-plan là, il va être coupé au niveau du regard ici. Donc ça, c'est vraiment le réflexe. Et ça, ça marche pour tous les décors. J'avais pris plusieurs scènes. Il y en a une que j'avais bien aimée, que je voulais vous montrer. Parce qu'il y en avait deux dans le moment, pour le prix d'une. Il y avait la scène de foule en plongée. Donc là, voilà, c'est typiquement ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a les personnages là, qui avancent. Et on a l'impression qu'on les voit vraiment du dessus. Voilà, il y a les lignes de perspective qui sont en dehors de la case. Et là, c'est le contraire. Vous avez... Là, j'ai dû situer la ligne d'horizon à peu près. Alors, si on tire les traits des fenêtres, j'ai dû le faire à peu près ça au niveau du genou, à mon avis. Voilà. Donc j'ai fait à peu près les personnages qui coupent au niveau du genou. Donc là, j'ai fait des personnages près de nous, plus loin de nous. Donc là, l'observateur, n'oubliez jamais la ligne d'horizon, c'est l'observateur. L'observateur, il se situe, c'est comme s'il était, je ne sais pas, accroupi, en train de filmer, en train de prendre une photo, en train de regarder, en train de dessiner. Et donc, on a tous mes personnages. Si on doit en rajouter un, si on veut en rajouter un, eh bien, notre personnage, là, si on veut en faire un ici, il faut qu'il soit coupé. Pour être cohérent dans l'espace de votre décor, il faut qu'il soit coupé au niveau du genou. Voilà. Si d'un seul coup, vous faites un personnage qui va être coupé au niveau de la taille, alors je fais un exemple un peu extrême, mais ça, c'est plus choquant, et du coup, on comprend bien. si on fait un adulte, je ne sais pas moi, qui va être ici, qui est là, qui est debout là, on se rend compte que ça bug, quoi. Là, il est debout et on a les pieds qui ne sont pas du tout dans le décor. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'est une petite technique toute bête. Essayez de la mettre en pratique, ça peut être intéressant. Et avant, j'espère que ça vous aidera, en tout cas. Avant de vous quitter, je voulais vous proposer quelque chose. Comme vous le savez, je fais des tutos dessin, il y a plus en plus de gens qui s'intéressent à l'illustration et surtout à la bande dessinée. Comme vous le savez, avec mon métier, je côtoie des scénaristes, des coloristes, des éditeurs. Et je trouvais intéressant de vous proposer des interviews de ces gens-là. Donc, très prochainement, je vais interviewer un scénariste, enfin, mon scénariste qui travaille sur Philippines avec moi. Et je voulais vous proposer de lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas, en commentaire, à me mettre des questions. Je ne sais pas, si vous avez envie de savoir comment on fait ce métier-là, comment on raconte des histoires, comment on fait... Moi, c'est des choses que je ne connais pas, donc je trouvais intéressant de vous montrer la vie de pro. Que ce soit dans le milieu de l'édition, encore une fois, un éditeur, comment on se fait éditer, un coloriste, comment... etc. Donc, je vous proposerai ça au fur et à mesure de l'année. Donc, voilà, donnez-moi vos questions et je vous interviendrai très très bientôt. Sur ce, je vous fais un très très bon week-end. Mettez-en en pratique et je vous dis à très bientôt. Bye bye !